J'entends ? On va... A chaque fois que vous vous habituez... Vous avez commencé à parler. Vous commencez à chaque fois en Cygnalux. Donc, j'emploie vraiment carrément des ridoles. En fait, il faut donner des terminologies et des techniques, sinon on va galérer. Donc là, à chaque fois que vous rentrez, Cygnalux. Ok, Cygnalux. Je passe ici en X-Guard. Maintenant, vous faites ce travail-là. Je passe en full X-Guard. C'est-à-dire en X-Guard complet. Je plie ici pour passer en-dessous. Et charger ici. Pourquoi je fais ça ? Parce que si je ne casse pas ici, je me déporte pour venir en-dessous. Comme ça, lui, il peut partir tout de suite. Donc, en fait, c'est juste pour rajouter un concours supplémentaire. Je casse ici. Je passe en-dessous. Et je suis ici. Ok. Maintenant, on va essayer de renverser. D'accord ? On va essayer de capitaliser. Je suis en-dessous, il faut que je passe au-dessus. Lui, au-dessus, il ne va pas se laisser faire. Ça ne va pas être un cadeau. Il ne va pas vous le donner. Mais, vous avez juste un truc à retenir. Lui, il a accès à quoi d'ici ? Mon pied, ici, voilà éventuellement ça. Donc, je le sais. Voilà. Il ne peut pas me mettre deux coups de poids dans la figure. C'est OK. Je crois qu'il est là avec ça. À chaque fois, vous allez pouvoir dire quelque chose. Il faut générer une action de sa part. Donc, il va falloir que je les écrive à chaque fois. J'ai juste essayé de faire le temps. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire à chaque fois ? C'est reprendre une base. OK. Si on pousse, par exemple, pour mettre de la pression et partir, n'est-ce pas ? Je sors ça devant moi. OK. On peut faire ça. Au moment où il fait ça, on fait la même chose. Je le pousse. Il veut revenir. OK. À chaque fois, action-réaction. D'accord ? S'il n'y a pas d'action-réaction, mon renversement, je vais avoir du mal à le faire. Donc, du coup, soit il met la main, soit je lance. Et quand il revient, ici, tout simplement, j'ai mon pied pied là. Donc là, ce que vous allez faire, vu que vous avez une main qui est déjà en-dessous, vous allez essayer de travailler en double anga. C'est-à-dire, là, je le contrôle. Et là, il se finisse les deux bras en-dessous. D'accord ? Les deux bras en-dessous. Et là, vous allez charger Steven. Enfin, vous avez aussi un peu parlé avec Steven. Vous allez charger votre partenaire. Les YouTubeurs, vous chargez Steven, sur vos genoux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, il n'a plus de mobilité. Des séances ne sont plus en-dessous avec de ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, mon bras qui est... Donc, vous commencez ici, single-X. Boum. Je passe un X-Gar. Là, si je n'arrive pas à tomber... Boum. Boum. Ok. Je retourne une fois. Là, je vais tomber. Donc, comment je vais me faire tomber ? Ici. Donc, ce pied-là, je vais le envoyer là-bas. Et mon pied-là, il va pousser là-bas. Voilà. Boum. Là, je contrôle toujours. Donc, je vais me le ramener. Je vais dans la position, là, aller sur place. Puis, je vais essayer d'aller sur les genoux. Et ici, je ne peux pas rester. Parce que c'est en chassant au sol. Donc, il peut poser les pieds par terre, avoir les jambes, commencer à avoir les genoux. Et là, je vais galérer. Donc, là. Boum. Je fais ce petit effort-là. Ok. Là, rapide. Du côté opposé. Une dernière fois. Ceux qui connaissent l'entrée, la cible. Genre, avance la jambe. Non. Celle-ci. Celle-ci. Vous pouvez faire celle-là aussi. Si vous êtes à l'aise avec celle-là, tout de suite, boum. 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 C'est bon ? Non. On était où ? On était là ? On va dire que c'est bon. Du coup. Tac. Tac. Je redéséquilibre. J'envoie. Je garde. Un. 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 Deux. Merci.